Musique 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 Hey je t'ai vu Salut les Youtubans, c'est Cotienne, ça va ou quoi ? Eh oui, aujourd'hui on apprend à faire la différence comme la nouvelle pépite du football français, c'est-à-dire Mister Mbappé Musique Musique Eh là Youtubans, t'as pas vu un truc à changer ? Il est soin que tonton ! Eh oui, nouveau survet Urban Ball, noir, j'ai pensé à vous, c'est l'hiver, va vite sur le site urbanball.com parce que c'est une édition limitée, il n'y en a pas beaucoup, dépêche-toi, dépêche-toi ! Tu veux voir à quoi ça ressemble ? Regarde-toi ! Musique 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 Je dirais que ce gars-là, il est plutôt réservé, mais quand on vient à la conférence de presse, il est capable de t'enchaîner une théorie philosophique sur n'importe quel sujet, avec une dextérité linguistique exceptionnelle ! C'est bien beau d'apprendre, mais il faut aussi gagner, on a qu'une carrière et une carrière ça passe vite, donc euh... Je suis un infamé de titres, un compétiteur qui veut sans cesse gagner année après année, jour après jour, donc euh... Je voulais apprendre bien sûr, continue à apprendre bien sûr, mais je veux gagner, et dès maintenant ! C'est vrai, il est calme, mais quand même, il aime beaucoup jouer à FIFA, et apparemment, il les tape tout le monde ! Donc Kylian, si tu veux te mesurer à quelqu'un qui sait vraiment jouer à FIFA, je suis là ! Bonne excuse, par contre ! Bon, vas-y, mais t'as casu, quand même ! Tu m'expliques ? Est-ce que tu veux m'expliquer ce qu'il s'est passé là ? Il a eu un surnom récemment, c'est Donatello, alors je ne sais pas pourquoi, à vous de juger ! 1, 2, 3, attends... C'est une vidéo ! Je pense que je suis un joueur ambitieux, donc euh... Eh oui, quand Mbappé il parle, on le reconnaît vraiment parce que sa voix, elle est vraiment particulière ! Eh Neymar, passe le ballon, Neymar ! En tout cas, je dis que le style Mbappé est vraiment un exemple pour la jeunesse aujourd'hui, et je pense que oui, la YouTubance, vous devrez prendre un peu exemple sur ce petit prodige ! Allez, maintenant, on passe tout de suite au freestyle ! Non, non, la YouTubance ! La YouTubance ! J'ai fait tout internet ! J'ai pas trouvé un seul geste de freestyle de Kylian Mbappé ! Tu en as trouvé toi ? Bon, en tout cas, c'est pas grave ! Ce que je vais faire, c'est que je vais défier Kylian ! Je vais te montrer un geste de freestyle que j'aime beaucoup faire, et ça sera à toi de le répéter ! Si jamais tu le fais, eh ben ça sera le Kylian Mbappé Freestyle Skills ! Regarde ça ! Ha 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 ! Alors comment on fait ça ? C'est très simple, la première chose à apprendre, c'est le Knee Bounce ! Tu lances la balle au sol, tu tapes ! Ok, tu lances la balle au sol, quand elle remonte tu tapes ! Pas avant ! T'attends qu'elle remonte et tu tapes ! Ok, ça veut dire que quand la balle rebondit au sol, je place mon genou au-dessus du ballon ! Hop ! Normalement, juste elle tape ! Et maintenant, je mets un coup, voilà ! Une fois que je fais ça, je vais switcher de jambe, comme ça ! Changement de jambe ! Ça veut dire que, quand je tape, je place directement mon autre genou au-dessus du ballon ! Ok ! Ensuite de ça, une fois que j'ai fait le second, au même moment, ma première jambe qui a tapé le ballon, elle va passer en tour du monde au-dessus du ballon ! Ce geste, il est très impressionnant, mais il est super facile à apprendre, donc la Youtubers, c'est à vous de jouer ! Bon Kylian, si jamais tu fais ce geste sur Instagram, tu me tagues, ok ? Merci Kylian ! Eh Kylian ! Si tu traverses le terrain comme ça en Ligue des Champions, franchement, respect ! Allez, on passe tout de suite avec tes dribbles ! Bon la Youtubers, on passe au dribble ! Attends, je remets ma casquette tranquillement, voilà ! Le dribble de Mbappé, c'est très très simple ! C'est une combinaison de plusieurs types de dribbles simples qu'il a regroupés ensemble ! La première feinte qu'il aime beaucoup faire, c'est la feinte de frappe ! Et je veux dire que c'est l'un des dribbles les plus efficaces sur un terrain de foot ! En effet, lorsqu'il arrive face à quelqu'un, il ouvre souvent son corps comme s'il allait centrer ou tirer à l'intérieur du pied ! Et au dernier moment, il fait soit une roulette, soit un crochet très très sec qui l'emmène dans l'autre direction ! Pour faire ce geste, je vais vous conseiller justement d'ouvrir bien votre corps et de regarder au loin comme si vous allez tirer ou vous allez faire un centre ! Ce qui va amener l'adversaire à croire que tu vas tirer ou centrer ! Mais en fait, tu la carottes et tu vas peut-être marquer ! Le deuxième geste technique qu'il aime utiliser, c'est la feinte de Rabona ! Donc en gros, tu te mets en Rabona ! Et au dernier moment, tu repasses la balle de ton autre côté ! Pour faire ce geste, c'est très simple, il faut faire un petit saut avec ton pied d'appui ! La dernière combinaison qu'il aime beaucoup faire, c'est les séries de passements de jambes ! Je dirais que Kylian Mbappé, quand il jouait surtout à Monaco, il aimait enchaîner les passements de jambes mais dans tous les sens intérieurs, extérieurs et en combinant des choses qui ne sont pas forcément habituelles à l'œil nu, ce qui fait que l'adversaire était souvent troublé par la dextérité des passements de jambes de Mister Mbappé ! Justement, quand on fait un passement de jambes, c'est pas que la jambe, c'est aussi le corps ! Parce que Mbappé utilise beaucoup son corps pour faire des feintes et emmener son adversaire d'un côté comme de l'autre ! Et dernier skills, je dirais que Mbappé aime beaucoup utiliser sa semelle ! Et oui, parce qu'en fait le mec est comme nous, c'est un genre de street ! Donc du coup, il aime beaucoup utiliser tout ce qui un peu se mêle ! Bon voilà, Mister Mbappé, il n'a pas eu beaucoup de freestyle mais par contre il a beaucoup de dribble ! Donc du coup maintenant, on passe tout de suite à son meilleur but ! Non, c'est pas les skills, c'est les buts ! Et oui, le plus beau but de Kylian Mbappé, c'est celui qui l'inscrit face à Saint-Etienne à la 19ème minute ! Lorsqu'il fait un appel de ballon, on lui serre entre deux défenseurs, il arrive face au gardien, et là il fait un crochet du pied droit pour finir du pied gauche et il finit par sa célèbre célébration ! Je dirais même que c'est ce but qu'il l'a révélé au grand public, vraiment ! Et donc on va voir ça tout de suite ! Eh oui, Kylian Mbappé, il a inventé cette célébration ! En fait, ce n'est pas lui qui l'a inventé, c'est son petit frère ! Pourquoi ? Parce que lorsqu'il se battle à FIFA, son petit frère gagne la plupart du temps ! Et lorsqu'il le gagne, il veut le charrier en faisant ça ! Du coup, Kylian, par respect, a repris cette célébration pour lui faire une dédicace lors de ses matchs ! Bon voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as kiffé ! N'oublie pas que j'avais rencontré Kylian Mbappé lors de la vlogance la dernière fois à Monaco, et il vous avait offert d'ailleurs une Urban Ball ! D'ailleurs, c'est ce que je fais encore cet épisode-là, elle est toute fraîche, toute neuve, elle est dans le paquet ! Pourquoi ? Parce que c'est la toute nouvelle Urban Ball, nouvelle matière ! Et je te la fais gagner comment ? Très très simple ! Quand tu vas poster ton clip du trix que je t'ai appris dans ce tuto sur Instagram, tu mets hashtag Kylian, hashtag Urban Ball ! Et si je vois que tu kiffes et que tu fais bien ce trix, peut-être que je t'enverrai la toute nouvelle Urban Ball ! Avec la nouvelle matière, tu peux aller la checker sur le site internet urbanball.com ! Voilà ! Si tu as kiffé, mets un maximum de likes ! Si tu mets plus de 10 000 pouces bleus, je ferai un autre, ça fait la différence sur le genre de ton choix que tu vas mettre dans les commentaires ! Abonne-toi à la chaîne Kylian si tu n'es pas encore abonné ! Et on se voit bien sûr à la prochaine séance ! Bye ! Yo tonton, attends jamais sans le passé ! Viola Youtube, c'est Rfoodstyle ! Faites tous comme moi et abonnez-vous à la chaîne ! Et surtout, activez les notifications ! On doit atteindre 300 000 abonnés avant la fin de semaine ! Et sur ce, je vous dis, tchao tchao !